Salut, je m'appelle Cécile Simeone. Je suis décoratrice intérieure. Les bons matériaux, ça me passionne. Alors quand Saint-Gobain m'a invitée à visiter sa nouvelle tour à la Défense, j'ai dit oui. Avec mon ami journaliste Henri, on a tout vu. On a rencontré plein d'experts qui nous ont fait découvrir les secrets de la tour. Eh bien, on n'a pas été déçus. Cette tour, elle est extraordinaire. Hum, ça fait du bien. C'est plutôt sympa chez toi. T'es bête, on a Saint-Gobain là. Je sais, je sais, mais bon, c'est cosy. C'est presque comme à la maison. C'est vrai, t'as raison. Tu crois qu'ils bossent ici ? On m'a demandé. Bon en fait, j'ai un peu exagéré. Bien sûr qu'ils travaillent à la tour Saint-Gobain. La preuve, vous voyez bien. Mais leur environnement semble plutôt agréable, non ? Pour en savoir plus, allons voir Dominique. C'est LA spécialiste du sujet. Dominique, bonjour. Vous êtes en charge de l'environnement de travail à la tour. Alors moi, j'avais une question importante quand même. C'est que moi, j'ai pas l'impression d'être au boulot ici. Ça ressemble pas à des bureaux. Mais c'est chouette que vous l'ayez remarqué. Parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Pourtant, 2500 collaborateurs travaillent tous les jours et en flex office. Flex office, ça veut dire qu'il n'y a plus de bureaux attitrés, c'est ça ? Oui. Nous avons pris le parti ici de travailler en mode collaboratif, de façon beaucoup plus agile. Ça veut dire que chaque matin, quand le collaborateur arrive, il est libre de choisir son poste de travail. Il s'installe où il veut. N'importe quel poste. N'importe lequel, mais pas seulement un poste. Ici, dans un espace métier, dans un canapé, sur la terrasse et même dans la salle de restauration. Peu importe. Et tout ça, grâce à un Wi-Fi ultra performant. Alors, si je comprends bien, cette façon de fonctionner, de choisir son lieu de travail, etc., ça favorise la collaboration ? J'y crois beaucoup. Je crois même que ça encourage la créativité. Parce que chaque collaborateur va choisir le lieu dans lequel il se sent le mieux pour travailler à un moment donné. Et pas forcément toute la journée. Il peut changer autant qu'il le souhaite au cours de la journée et adapter le choix de son lieu à sa mission ou à son besoin. Alors, c'est super en principe, mais j'imagine que c'est quand même un changement radical pour les employés. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à s'organiser comme ça ? Oui, c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Pour les aider, nous avons créé une application digitale. Digitale. Digitale, pas juste pour l'idée du digital. Digitale pour aider le collaborateur. Ça veut dire leur mettre à disposition une application qui leur permette d'accéder à tous les services de la tour. Comme quoi ? Réserver une salle de réunion, consulter les menus de la restauration, gérer la température de son poste de travail ou même réserver un soin à la conciergerie. Attendez, à la conciergerie, comme dans les hôtels ? Oui, c'est exactement ça. C'est comme dans les hôtels. C'est super pratique. Vous pouvez déposer vos vêtements pour le pressing. Vous pouvez également accéder à un coiffeur, une esthéticienne. Vous pouvez même jouer de la musique. Vous faire livrer des courses et même faire une sieste. Là, ça m'intéresse. Ah oui. Et j'ose vous l'avouer, j'adore le fauteuil shiatsu. Ah ouais, carrément. Non mais c'est parfait. En fait, cette tour, c'est un vrai lieu de vie, quoi. Vous avez tout compris. Merci du conseil, Dominique. On a voulu tester nous-mêmes avec Henri. Et on a bien apprécié. N'est-ce pas, Henri ? Hé, c'est pas le moment de s'endormir, là. Il y a quelqu'un qui nous attend, maintenant. Pierre-André, merci de nous avoir rejoints pour concluir notre magazine vidéo sur la nouvelle Tour Saint-Gobain. Et cette tour, vous devez en être très fier, j'imagine. Oui, je ne vous cache pas que j'en suis extrêmement fier. Et je crois que c'est aussi un sujet de fierté pour tous les collaborateurs qui travaillent ici, parce que c'est leur tour. Et puis, c'est aussi la tour de tous les collaborateurs du monde entier de Saint-Gobain. C'est-à-dire pleine d'innovation et montrant aussi notre engagement très fort pour l'environnement. Et donc, cette tour porte l'image de Saint-Gobain ? Elle la porte d'abord ici, à la Défense, puisque ce showroom, il est ouvert non seulement à nos clients professionnels, mais aussi au grand public. Et donc, dans ce showroom, on y découvre notre histoire, nos racines, nos savoir-faire, nos innovations, notre engagement responsable. Et puis, une œuvre générative qui est assez unique en Europe, une prouesse technologique, et qui, je crois, est à l'image de l'esprit pionnier et innovant de Saint-Gobain. Finalement, est-ce que cette tour, elle ne symbolise pas une vision ? La vision de Saint-Gobain pour le futur ? Ben oui, cette tour, c'est une construction durable. Et donc, je pense qu'elle représente bien ce qu'est notre raison d'être. Making the world a better home. Je crois que vous avez tout dit, là. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. Vous savez tout maintenant. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite pour venir voir en vrai la tour extraordinaire. Merci. Merci.